Je suis Rosario Pajuelo, directrice de PromPeru, l'agence de promotion du tourisme du Pérou en France. Loisirs. Quelle est d'après toi la plus grosse tendance du tourisme et des loisirs en 2023 ? En tant que fils de tourisme du Pérou, on a identifié les différentes tendances, mais la plus importante, c'est que les voyageurs du monde soient restés plus longtemps, les séjours de longue durée, avec un stand d'hôtelière plus élevé qu'avant, avec un contact avec la nature, ce que le Pérou peut proposer aux touristes français. Quelles sont les actualités de l'Office du tourisme du Pérou ? Nous nous préparons pour nous présenter, bien sûr, le Salon de Bressa au mois d'octobre prochain. Nous organisons en plus un grand événement, un workshop sur le Pérou. Tous les professionnels de tourisme sont invités à Paris au mois de novembre. Et au Pérou, nous avons lieu Pérou Travelmart. C'est la plus grande manifestation, rencontre-salon professionnel de tourisme du 16 au 19 novembre à Lima, Pérou. On vous attend. Vérité. Vacances en France ou à l'étranger ? Bien sûr, vacances en France. La France est l'un des pays les plus touristiques au monde. Plans de richesses à découvrir et surtout des bons produits du terroir. Parce que nous sommes un pays, les Pérouiens, nous sommes des consommateurs de la bonne gastronomie. Tourisme durable. Que signifie pour toi tourisme durable ? Le tourisme durable, ça veut dire prendre en compte et conserver toutes nos ressources naturelles et nos ressources historiques, archéologiques. Mais avec une relation avec nos communautés vivantes, nos traditions, notre manière d'exprimer, notre accueil. Notre relation avec la terre, notre Pachamama, la relation avec la mer, le soleil qui était avant notre Dieu et le soleil. Alors ces connexions avec la nature, on va les garder pour promouvoir notre destination toutes ces années à venir. De 3 au 5 octobre, rendez-vous sur IFTM, sur le stand du Pérou, où nous allons vous montrer des nouveautés. Merci. Merci.